Je dirais plutôt que d'un autre côté, je ne peux pas dire que je suis pour et que je suis contre. Certainement on dit que le Sénégal devrait y rester, étudier là-bas, développer le Sénégal, mais soyons clairs, soyons franches. Je suis pour le développement du Sénégal, mais y a-t-il quelque chose pour nous mobiliser à y rester ? Je le dis, il n'y a rien pour nous mobiliser à y rester. Il est impossible de nous dire de rester là alors que toi tu veux développer ton pays, tu veux rendre utile à tes parents et on te demande de rester au Sénégal parce qu'il y a du boulot, il y a de ça. Il n'y a pas de boulot ici, je suis contre ceux qui disent que l'immigration clandestine est mauvaise, c'est vrai c'est mauvais. Mais ici au Sénégal, si on veut tout d'abord que l'immigration clandestine cesse, il faudrait alors donner aux gens quelque chose, une raison, une motivation de rester ici. Vous savez pourquoi les gens partent et font l'immigration clandestine ? Ils y vont pour rendre utile à leurs parents parce qu'ils se disent, moi je ne peux pas regarder mon camarade donner des milliards à sa mère, lui donner de l'or des bijoux, moi ma mère je ne lui donne rien. Et ça, ça fait mal au cœur de voir ça. C'est pour ça que les gens font l'immigration clandestine, pour pouvoir rendre utile leurs parents. Et je dis aux parents de ne pas forcer l'enfant à lui dire, il y a un homme, 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 il y a un homme. Mais l'homme est en immigration clandestine, c'est ça qui l'amène. Donc on devrait vraiment dire aux parents de soutenir les enfants à développer leur capacité, parce qu'ils sont capables de beaucoup de choses. Et je lance un appel au niveau international et voire national pour donner des raisons à quelqu'un de rester ici. Il faudrait d'abord que le travail puisse exister. En Amérique, on y va, certainement on dit que c'est facile, mais ce n'est pas du tout facile. Il faudrait vraiment qu'ils fassent vraiment attention, à vraiment surveiller leurs enfants, et surtout ne pas mettre la pression à l'enfant et lui dire, vous devez soutenir vos enfants, quoi qu'il se passe, et coûte que coûte.